Alors, il se peut que vous me sentiez légèrement irrité durant cette vidéo, et pour cause. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, j'ai deux casques, et désolé, vous allez me dire, mais pourquoi tu as deux casques ? Tout simplement parce que j'ai acheté le premier, évidemment, et mon chat a bouffé le câble. Voilà, voilà où on y a rendu le câble. Du coup, voulant terminer cette vidéo et tester un maximum le casque, j'ai décidé d'en racheter un. Sachant que le premier, je l'avais acheté en réduction, à la FNAC, il était à 90€, je me suis dit, c'est pas mal quand même. Le deuxième n'étant pas en réduction, donc 120€. Déjà, je me dis, bon, 200€ dans l'histoire. Ça commence à faire cher, et il se trouve que mon chat a de nouveau bouffé le câble. Donc, je me retrouve avec deux casques totalement invendables. Ah ouais, là, je pleure, je pleure du sang, c'est pour vous dire. Ah, je vous avoue que j'ai envie d'encastrer mon chat, là, dans le mur. Mais bon, je pense que si je fais ça, j'aurais la ligue des défenses contre les maltraitances animales qui me tomberait dessus. Et j'ai pas envie. Bon, je l'aime quand même, mon chat, mais un peu moins, là, hein. Et du coup, je m'excuse par avance, il n'y aura pas de test micro en direct, face cam. Parce que, bah, ça ne marche plus, le micro, évidemment. Je vous montrerai donc des extraits de live. Je ne pourrais pas faire mieux, je suis désolé. Fais chier, quoi, quand même, putain. Fais chier, bordel, fais chier, non, chien ! Ouais, je te traite de chien, ouais, pire insulte ton achat. Enfin bon, nous sommes donc sur le Razer Black Shark V2, qui m'avait fait de l'œil. Parce que, je me suis dit, pour le prix, il a l'air d'être plutôt pas mal en termes de confort, en termes de qualité micro. A voir pour la qualité audio, par contre. Si vous voulez un détail de l'unboxing, je vous invite à regarder cette vidéo. Je pense que, normalement, je pointe du bon côté. Pour voir un peu plus en détail ce qu'il y a dans la boîte et faire un tour du packaging. Rapidement, vous avez, bien évidemment, le casque. Vous avez, avec une prise USB, donc, vers Jack, qui sert de carte son pour le casque. Il n'a seulement qu'une prise Jack simple. Donc, si vous voulez séparer le micro du casque, il faudra acheter un adaptateur qui sépare les deux sorties. Enfin, la sortie et l'entrée, plutôt. Vous avez, bien évidemment, le micro qui se branche en simple Jack, mais il y a un petit détrompeur. Donc, attention, si vous voulez rajouter un autre micro, comme un certain micro que je vais vous présenter bientôt sur la chaîne. Il y a donc un sens, et voilà, il se branche sur l'oreillette gauche. Et enfin, vous avez un petit sac de transport en tissu classique, pas rembourré. Donc, attention, il peut être sujet au choc, le casque. Alors, pour le design, ça va être très rapide parce qu'à chaque fois, c'est les goûts, les couleurs. Mais voilà, on est sur un casque sobre, chose assez rare chez Razer d'avoir des produits sobres. Razer n'hésitant pas à avoir la main lourde sur le RGB. Là, on n'a absolument aucun RGB, un casque intégralement noir, très sobre, très classe pour le coup, avec quelques touches de vert qui est leur couleur. Donc, avec les logos Razer sur chaque oreillette et le petit fil ici qui passe de l'arceau au casque pareil en vert. Donc, voilà, des petites touches vertes. Finalement, ça fait un casque très sobre, très classe comme je l'ai dit et moi, j'aime beaucoup. Après, du RGB sur le casque, à part si vous êtes streamer et que vous filmez, le RGB sur un casque n'a pas vraiment d'intérêt. Maintenant, on va passer à l'ergonomie. Nous avons sur ce casque des oreillettes qui sont réglables en hauteur, bien évidemment, mais pas de crantage, rien de tout ça, pas de marque ou quoi que ce soit. Donc, il faudra quasiment le changer à chaque fois parce que ce n'est pas non plus quelque chose qui est très difficile à bouger. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais aussi, les oreillettes qui pivotent de ce sens-là, histoire de bien se régler sur le crâne, ce qui permet d'avoir un léger réglage sur le côté. Alors, c'est très, très léger. C'est surtout par rapport aux tiges qui se tordent assez facilement. Là, pour le coup, il faudra faire très attention. J'ai un peu peur quand même sur la longueur. Moi, j'ai lu quelques mois, ça tient. Mais à voir sur plusieurs années, déjà un an, voir si ça tient bien ou non. Je vais y arriver. Mais on n'aura pas plus. Si jamais on veut le mettre autour du cou, on est obligé de le laisser comme ça. Mais ce n'est pas un casque qui sert énormément autour du cou, surtout si on le met à fond comme ça. Et ensuite, on aura juste à le réajuster, ce qui se fait très rapidement lorsqu'on le met sur la tête. On aura une petite molette sur la gauche qui va régler le son Windows et rien d'autre. On aura un petit bouton juste ici pour couper ou allumer le micro. Donc, lorsqu'on pose le casque sur la tête, le bouton sera sur le côté gauche à l'arrière. Ce qui fait que c'est très facile et très rapide de l'atteindre avec le pouce. Pas de prise détachable sur le fil. Vous vous doutez bien, sinon je n'aurai pas dû racheter de casque. Il ne serait pas fichu. Donc, très, très gros point négatif pour le coup. Donc, si jamais le câble casse, vous aurez seulement deux choix. Soit vous le réparez vous-même, chose qui est un peu plus compliquée sur des micro casques. Soit vous changez de casque. Et là, ça fait mal. Alors, on a le micro qui est détachable, qui se fixe donc sur le casque. Chose qui est assez sympa parce que comme c'est un casque assez sobre, vous pouvez l'emporter avec vous pour écouter de la musique en pleine rue, en pleine ville. On a un petit L et R sur les bords ici pour permettre de se repérer, pour savoir dans quel sens mettre le casque. Du coup, aussi pour revenir un peu sur ce câble tressé, j'avais dit dans la vidéo unboxing que j'étais content que ce soit un câble tressé qui sont généralement des câbles qui sont plus résistants que des câbles gainés classiques. Mais en fait, ce câble tressé est tellement fin que ça ne résiste pas aux crocs de mes chats. Contrairement à celui du Fidelio X2 HR qui résiste extrêmement bien à mes morsures de chats. Franchement, si vous avez des animaux, notamment des chats ou des chiens ou tout autre chose qui bouffe les câbles, ne le laissez pas traîner sinon vous allez le regretter. Alors, on va terminer sur le confort de ce casque. Donc, casque qui est très léger parce qu'au niveau des matériaux, nous avons seulement du 6mm cuir et du plastique. Alors, pas quelque chose de très noble en soi, mais c'est très costaud. C'est du plastique vraiment costaud, très résistant, pas de soucis là-dessus. Il est tombé plusieurs fois et il n'y a aucune rayure, aucun choc. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ça en fait un casque très léger. Ce qui fait qu'on ne le sent quasiment pas le poids de ce casque sur la tête. Et ça, c'est très agréable. On a des tissus qui sont extrêmement agréables aussi et qui sont aérés. Ce qui fait que c'est très agréable à le porter. Le contact avec la peau est très agréable. Je n'ai pas eu de démangeaisons, je n'ai pas eu de douleur au sommet du crâne. Donc ça, c'est vraiment très bien. C'est mine de rien l'un des casques gamers les plus confortables que j'ai eu à tester. Alors, je parle bien en termes de casques gamers parce que chez les casques audiophiles, nous avons des casques qui sont très confortables. Je pense notamment au Bayer Dynamics DT770 Pro et le Fidelio X2 HR qui sont des casques très très confortables. Mais voilà, en termes de casques gamers, je pense que c'est le casque le plus confortable que j'ai pu tester. Avec vraiment ces coussinets en tissu vraiment très moelleux, très bien aérés. D'ailleurs, le casque chauffe très peu les oreilles. Pour un casque fermé, c'est plutôt cool. Et sa légèreté en font que c'est vraiment top. Et pour régler la hauteur des oreillettes, ce que je conseille, c'est de mettre tout à fond. Simplement venir poser le casque sur votre tête et de venir glisser jusqu'à ce que ça vous convienne. Une fois que c'est fait, le casque ne bouge plus. La hauteur ne bouge plus. C'est un casque qui tient très bien sur la tête. On peut bouger assez facilement la tête, assez rapidement, sans que le casque vienne s'enlever de la tête. Il faut vraiment y aller comme un bourrin pour venir enlever le casque. Alors, la qualité audio au niveau des haut-parleurs et au niveau du micro, qu'est-ce que ça donne ? Pour la qualité audio, pour moi, il est très bon, mais ce n'est pas le meilleur. Pour moi, les casques gamers de chez Stanizer, par exemple, les HyperX Cloud Alpha, Cloud 2 ou des casques audiophiles tels que le Bayer Dynamic DT770 Pro ou le Fidulo X2 HR, feront un meilleur job. Mais au moins, nous avons un casque Razer qui a un son quand même relativement détaillé, assez net. Et pour une fois, des basses qui ne sont pas énormément prononcées. C'est assez rare chez un casque Razer qui sont connus pour être des casques très basseux. Là, pour le coup, ils se sont retenus et ce n'est pas plus mal. On a de bons aigus et de bons médiums, même si sur les aigus, il ne faudra pas pousser trop fort parce que ça peut venir un peu casser les oreilles, je trouve. Après, nous avons le logiciel Razer Synapse pour venir régler un peu la qualité audio. Je vous montrerai ça tout à l'heure. On a une bonne spatialisation. Ce n'est pas la meilleure qui soit, mais voilà, c'est correct pour un casque fermé. Par contre, le 7.1 virtuel chez Razer, j'ai essayé genre une minute. J'ai arrêté parce que je ne comprenais plus rien à la spatialisation au niveau des sons. Je ne captais plus rien. Donc voilà, restez sur du stéréo. Il est bien meilleur là-dessus pour repérer les sons que sur du 7.1 virtuel qui n'est vraiment pas bon pour le coup. Et pour la qualité du micro, il faut savoir que si on laisse le micro tel qu'il est, ce n'est pas le meilleur son qui soit. Surtout qu'il y a pas mal d'options qui permettent de régler ce micro, mais en général, ça détériore un peu le son parce qu'on essaie de réduire le bruit ou je ne sais quelle autre option. Je déconseille d'activer ces options-là si vous voulez la meilleure qualité du micro. Je vous montre le réglage que j'ai fait via le logiciel Razer Synapse. Et maintenant, voici quelques extraits de live que j'ai fait avec ce casque, notamment lorsque je parle normalement et lorsque je crie pour voir un peu ce que ça donne en termes de saturation. J'ai été un survivant, je devais trouver les pièces. Pour réparer une voiture, il faut trouver trois roues, carburant, je ne sais pas quoi, des pièces de moteur et tout, sans éviter de se faire bouffer, évidemment. Et le truc, c'est que lorsqu'on se fait bouffer, on est un rat. Donc on peut soit aider nos camarades survivants en attirant le monstre ailleurs, soit... Ah bah Anissa est morte. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, on essaye de faire un petit peu, un peu de peu quand même, voilà, pour référencer la vidéo, hein, n'est-ce pas ? Faut bien que je la rentabilise un peu, cette vidéo, parce que, enfin, voilà, j'ai deux casques quand même. Après, personnellement, je trouve que c'est un bon micro. C'est la première fois que j'en ai un micro aussi bon chez Razer, mine de rien. Alors après, évidemment, il faut faire quelques réglages, mais c'est d'en dire dans le haut du panier des micro-casques. J'ai vu beaucoup plus dégueu. Alors nous voici sur le logiciel Razer Synapse. Le premier point à savoir, c'est qu'il faut un compte pour pouvoir utiliser le logiciel, sinon ce ne sera pas possible. Donc une fois la prise USB branchée, on peut voir ici le casque apparaître. Et du coup, on aura plusieurs onglets. Le premier, c'est le son, tout simplement. Soit on peut désactiver le son ou le régler. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les propriétés THX Spatial Audio, on peut les mettre sur d'autres périphériques, comme par exemple ici, ma carte son Yamaha, enfin ma carte, ma table de mixage Yamaha, ou le casque Oculus, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut faire, évidemment, plusieurs profils. Donc on peut en ajouter, en apporter, les renommer, copier, exporter et supprimer, bien entendu. Et là, c'est juste un petit message pour dire, « Hey, utilisez notre THX Spatial Audio, c'est vraiment trop cool ! » On aura un onglet Mixer, tout simplement pour la spatialisation avec le 7.1. Alors moi, je l'ai désactivé parce que je ne trouve pas que ça soit quelque chose d'incroyable. Même, je trouve que ça empire en termes de spatialisation. Donc voilà, moi, je l'ai désactivé. Mais voilà, si vous voulez le mettre, vous pouvez le mettre en auto ou gérer les choses manuellement par type d'application ou par jeu ou programme. Et vous pouvez venir étalonner la spatialisation. Donc voilà, vous avez plusieurs modes. Je n'ai pas été très loin là-dessus parce que je ne l'ai pas trouvé très bon, encore une fois. On a ensuite l'onglet Amélioration. Donc là, c'est pour le casque, le son du casque, avec une possibilité de mettre un boost dans les basses. Moi, je l'ai mis parce que je trouve ça sympa. Surtout lorsque j'écoute de la musique, j'aime bien quand c'est bien basseux. On peut faire une normalisation du son, une clarté vocale, donc pour entendre encore mieux les voix. Et on peut venir régler l'égaliseur. Voilà, si la signature de ce casque Razer ne vous plaît pas, vous pouvez venir le faire à votre convenance avec plusieurs programmes. On a par défaut le mode jeu, le mode film musique et personnalisé. Et enfin, on a la même chose pour le micro. Donc, on peut gérer le volume micro, faire un boost du micro, portail vocal, quelques améliorations avec une normalisation du volume, clarté vocale, réduction de bruit ambiant. Mais ça, c'est toujours des options que je déconseille d'activer. Pourquoi ? Parce que ça, je trouve, ça réduit la qualité du micro. Et enfin, on a aussi un égaliseur. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça a permis d'améliorer un peu le son du micro. Parce que lorsqu'il est tout plat, encore une fois, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous montrer ça en direct. Mais on a une qualité moindre. Et voilà, c'est un viewer qui m'a dit « Eh, utilise ce réglage-là. Ça permettrait d'avoir une voix, une qualité un peu plus sympa. » Et effectivement, c'est le cas. Donc, merci à lui. Comme l'égaliseur du casque, vous avez plusieurs profils par défaut. Et enfin, le profil personnalisé. Et on peut faire un retour voix. Par contre, je ne sais pas pourquoi, il y a un petit décalage. Et c'est un peu dérangeant. Donc, c'est bien pour contrôler rapidement les réglages que l'on a fait. Mais ce n'est pas à garder parce que le décalage va vous perturber. Moi, en tout cas, il me perturbe. Peut-être que vous, ça ne sera pas le cas. Mais voilà, c'est un décalage qui s'entend quand même. Alors, ce casque, qu'est-ce qu'il vaut vraiment ? Et pour quel prix ? Alors, réserve le vent de base à 120 euros. Ce qui est déjà un prix assez bas. Si on regarde la globalité des casques. Pour un casque haut de gamme, en général, ça va facilement au-delà des 150 euros. Mais je l'ai eu en promo à 90 euros. Et je peux vous dire qu'à 90 euros, c'est un casque qui vaut le coup. On a un casque très confortable, très agréable à porter, avec une qualité de son au niveau des haut-parleurs qui est très bonne. Si vous faites du FPS compétitif, ce casque peut vous satisfaire. Même s'il y aura meilleur, c'est déjà un très bon début. On a un micro qui est de très bonne qualité aussi. Si on le règle bien comme il faut, franchement, le son est très cool. En plus de ça, on a un casque qui est assez sobre dans son design. Ce qui fait qu'on peut l'emporter partout, même dans la rue, si jamais on veut juste écouter sa musique avec. Ce qui est tout à fait possible. On a un micro qui se positionne très facilement là où on veut. Un bouton qui s'atteint très facilement avec le pouce. Tout se trouve d'ailleurs sur la partie gauche. Avec une molette qui règle le son Windows très facilement atteignable et qui se tourne aussi très facilement. On a le choix de le brancher soit avec la prise jack. Alors attention, il faudra une prise compatible sur le PC qui accepte les prises avec l'entrée micro et la sortie son. Soit le brancher avec l'USB de chez Razer qui permettra de se servir de ceci comme carte son. Et de paramétrer le casque via le logiciel Razer Synapse. Dommage qu'il n'y ait pas un petit adaptateur de fourni pour séparer cette prise en deux. Donc avec la prise micro et la prise casque. Par contre, ce qui est dommage pour le prix, c'est qu'il y aurait pu y avoir des petits crantages pour le réglage en hauteur des oreillettes. Et quelque chose d'un peu plus, comment dire, résistant pour être sûr que ça ne bouge pas. Même si bon, ça ne bouge pas. Mais voilà, ça aurait été appréciable. Pourquoi pas un petit réglage sur les côtés pour pouvoir facilement le poser sur les épaules et que ça soit un peu plus agréable si jamais on vient de mettre le casque ici. Et évidemment, 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 soit un fil plus solide, enfin même un fil plus solide si on ne peut pas détacher la prise du casque. Voilà, parce que si c'est pété, c'est pété, c'est mort. Et ça, c'est le gros défaut. Et du coup, c'est pour ça que je n'ai plus envie d'acheter de casques qui ne peuvent pas se détacher. Ou beaucoup, beaucoup moins. Ou alors, il faut vraiment une prise qui est vraiment mastoc, massif et qui est vraiment très, très solide. Moi, j'ai un chat qui est plutôt destructeur, là, pour le coup. Deux casques, ça fait mal. Encore joli. Donc, oui, pour 90 euros, c'est un casque qui vaut largement le coup. 120 euros, ça va encore, ça passe. Mais voilà, si jamais vous pouvez trouver le moins cher aux alentours des 100 euros, pour moi, c'est le juste prix pour ce casque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous invite aussi à vous abonner si vous êtes au courant des prochaines vidéos ou des prochains lives et à mettre aussi un petit pouce bleu tant qu'à faire. Bon appétit. Allez, sur ce, moi, je vais manger.